C'est un plaisir de pouvoir venir à votre rencontre pour se caler au foot inédit. On va retracer ensemble votre grande carrière que vous avez eue. Vous, l'enfant du pays, l'enfant de l'IFU, plus précisément de Djihoulou. Djihoulou, Djihoulou. Là où vous êtes né, donc, en 1942. 42. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre enfance et puis voir vos premiers pas de footballeur certainement à Djihoulou ? Ben, vous savez, on a eu la chance parce que nos parents, ils jouent au foot. C'était des sportifs. Ils sont à la mer, à la pêche et puis au terrain du foot. Et c'est pour ça que nous, on a suivi après. Vous savez comment ça se passe. Le père, le Jérôme, il fait quelque chose de bien. Nous, on suit. Et on a un tribunal de Djihoulou, où je suis à la chefferie, là. C'est des sportifs. Il y en a eu qui sont des sportifs de haut niveau. Il y a Jérômey qui a joué au gazélec. Et puis, bon, après, il y avait un garçon comme Christian Carambeau qui était dans la région, voilà. C'est vraiment la chance, hein, de pouvoir jouer au foot. On va y venir de toute façon. Donc, c'est vrai que vous, vous êtes un des précurseurs et une légende du football calédonien. Avec cette grande carrière, on va avancer un peu, Marc. Justement, sur ce terrain de rivière salée, où vous habitez maintenant, pas très loin. Vous avez commencé à marquer, empiler les buts du côté de l'Olympique de Nouméa. Et puis ensuite, en 1963, tout juste 20 ans, vous faites le grand saut. Et il y a ce départ qui va arriver, donc, vers la Corse. Donc, on va y venir et toute cette carrière ensuite. Mais comment s'est passé un peu ces débuts du côté de l'Olympique de Nouméa ? Ben, vous savez, on était plein de jeunes du district de Gaïcha, qui habitaient à Nouméa. Et puis, on a fréquenté l'Olympique parce que c'était quelque chose que les dirigeants, ils nous recevaient, ils nous accueillaient comme jeunes à l'Olympique. Et puis, voilà, on a continué comme ça. Le club de l'Olympique, c'est devenu la plupart des joueurs de Gaïcha. Et on a gagné des titres avec l'Olympique parce qu'il y avait l'Olympique et puis Gaïcha en même temps. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on a aimé le foot. La plupart de nos jeunes à Diolou, ils jouaient tous au foot. On avait, les vieux même, ils ont construit un terrain. Avant, il n'y avait pas de terrain de foot. Alors, on va y venir justement, Marc, à cette période de Corse. Mais avant ça, c'est vrai qu'au Gazélec aussi, c'est créé progressivement cette filière calédonienne. On parle notamment de Pierre Haussou, Jean-Pierre Coendredi, Charles Théom Bouéon, Jacques Zimaco et qui vous avez joué en 68. Ça vous a créé de la fierté de pouvoir exporter ces joueurs talentueux calédoniens. Oui, oui, ils ont eu de la chance parce que j'étais là-bas et les dirigeants, ils m'ont demandé s'il y avait des bons joueurs à l'Ouméa. Et puis, j'ai dit, il y a des bons joueurs, mais il faut leur payer le billet d'avion. Ça a été très facile. Comme ça, ils sont venus à Ajaccio. Et puis après, il va se dire, après, mais c'est au Gazélec, ça a commencé. Après ça, Marc, il y a cette saison très aboutie. Vous êtes élu meilleur joueur du championnat de France amateur. Et ça va vous ouvrir les portes des JO de Mexico. On va y venir. Et puis, on va se retrouver justement chez vous où vous allez nous montrer un peu tous ces souvenirs forcément marquants de Mexico 68. Oui, c'est un bon souvenir. Alors, Mexico, c'est une plus belle chose de ma vie. C'est jouer à Mexico, au Sud-Aztèque, les 100 000 spectateurs, avec les fans du sport. Parce qu'après, on a eu la chance de voir les athlètes, les Américains, Heinz, Jim Dice, John Carlos, tous les recommandants du monde. On a vraiment eu de la chance. Et puis, on avait aussi Marie-Josée Kirstaudiz, qui était là-bas aussi, Simon Lannert, et ça fait qu'il y avait des Calédoniens qui aussi faisaient partie des JO. Nous, on était fiers. Moi, j'étais très fier de ça. On va se donner rendez-vous chez vous. Vous allez nous montrer tout ça, Marc. On y va, on me suive. Allez, on y va. Là, c'est le bureau. Vous avez les photos. Vous avez la SAD Vastec, Mexico. Puis, tous les clubs que j'ai eus. Il y a Bastia à Nîmes. On est un peu dans la pièce des souvenirs. Voilà. Le Gazélec d'Ajaccio, l'Olympique de l'Oméa, le premier club. Alors, justement, vos performances remarquées, Marc, avec le Gazélec, vont vous ouvrir les portes de l'équipe de France amateur et ses JO 68 à Mexico. Avec, on imagine, une expérience marquante de votre vie. Quels souvenirs vous en gardez de Mexico, de ses JO ? Eh bien, c'était... On avait perdu contre le Japon. Mais parce qu'on avait joué le mardi et le jeudi. Donc, on n'a pas eu le temps de récupérer parce que c'est en altitude. Et puis, on a perdu 3-2 contre le Japon. Mais sinon, c'est une belle aventure. Jouer devant 100 000 personnes ce stade Aztèque, ça fait quoi ? Eh bien, on est fiers déjà. On est dans les nuages comme ça parce que des JO olympiques au stade Aztèque où il y a 100 000 personnes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on était un peu... On était un peu dans les nuages. Mais bon, il fallait gagner, il fallait être qualifié. Mais bon, on a perdu un quart de finale. Mais c'est pas grave, on a vécu des moments inoubliables pour les sportifs. C'est quoi l'ambiance du terrain qu'on ressent devant 100 000 personnes comme ça ? Ça ne se implique pas, il faut vivre. Mais on n'attendait rien du tout. On attendait. Les Mexicains qui disaient assassines ou assassines, nous nous traitaient d'assassines. C'était une super ambiance, un super souvenir. On va continuer avec cette arrivée au Sporting Club de Bastia. On va se retrouver juste à côté, Marc, dans votre salon. Alors Marc, on vient de voir cette épopée forcément inoubliable du côté de Mexico. Après cette grande expérience, vous décidez de poursuivre votre carrière vers le Sporting Club de Bastia où vous y passerez quatre belles saisons et vous allez donc découvrir l'élite, la première division française. Oui, c'est inoubliable quand on aime le football comme moi. On plonge là-dedans. J'étais à Nîmes aussi. Deux saisons à Nîmes. Et sur la période Bastia, quel souvenir vous en gardez parce qu'il y a aussi cette finale forcément inoubliable le 4 juin 1972 contre le Boulogne-Français. Ah ouais, mais on aurait dû gagner mais bon, ils avaient plus d'expérience que nous. C'est... On a bougé la course entière pour moi. 45 000 personnes ont forcément un souvenir magnifique. En ambiance, 45 000, c'est... Quand on a joué comme ça comme moi, des fois moi, je regarde le stade Mexico, là, c'est... Mais c'est bien, c'est vraiment... Pour être footballeur, c'est quelqu'un qui va avoir la chance. Il va avoir un métier, une passion, comme moi. Un métier, une passion. et une carrière professionnelle. J'ai justement la vidéo de cette finale de Coupe de France. Je vais vous passer ces images en souvenir de ce grand moment. passier. Je vous laisse. Bastia et Marseille. 50 000 spectateurs venus de Corse, venus de Marseille pour encourager les deux formations. Pour l'équipe de Bastia, en maillot foncé, Pantelic dans les buts, arrière droit, Moza, numéro 2, Savcovic, numéro 5, Luchini, numéro 4, Tozzi, numéro 3, milieu de terrain, Degliani, 8, Calmet, 6, Franceschetti, 10, attaquant, Cagnan, numéro 7, Félix, numéro 9, et Giordani, numéro 11. De l'une, Degliani, oui, pour Marc Cagnan, tir de Cagnan, du gauche, ça va être difficile. Joli centre de Magnusson, plus huilier de la tête, Didier Cuecu. Bastia se sont un petit peu gênés de Gliani et Franceschetti, Cagnan en position de délier gauche. Bien joué, Dapar de Lopez, pour l'impossible. C'est les champions, ils ont été champions. de la tête Franceschetti, sur ce coup franc de Calmet, de cette finale de la Coupe de France. Voilà, c'est terminé, l'Olympique de Marseille remporte cette 55e finale de la Coupe de France. Vous voyez les supporters marseillais qui envahissent la pelouse du Parc des Princes. Deux buts à un pour Marseille, but de Cuecu en première mi-temps, de Scoblart en deuxième, et après avoir mené 2-0, les Marseillais ont concédé un but. Des grands souvenirs de Scoblart. Mais ils étaient costauds. Leur équipe, c'est un milliard, et puis nous, c'est 100 millions. Ah ouais. Sacré différence. Après, à partir de là, vous allez aussi discuter une Coupe des Coupes contre... Oui, contre l'Atletico Madrid. On a perdu de rien, je crois, je ne sais pas. On retourne, alors j'avais aussi pareil, les images du match allé, je vais vous montrer. Cagnon, contre la poindrine au-dessus. C'est dommage. Comment le jeu espagnol ? C'est costaud, technique. Mais on aurait dû, on aurait dû le match, mais on nous a manqué l'expérience des grandes compétitions. Mais là, on est devant. Ça, c'est la vexure. La pénalty Cagnon reste toujours étendue. Oh là là, que se passe-t-il ? Oh là là, ce n'est pas le genre de choses à faire. Reprise de Cagnon ! Oh, superbe ! Mais détourné, vraiment. Encore une fois. Donc Marc, il y aura aussi un passage de deux saisons à Nîmes, et puis, vous retournerez ensuite finir votre carrière au Gazellec, la bouclée est bouclée, retraite prise sportive et professionnelle à 35 ans, 216 matchs disputés, 72 buts avec 8 à 9 ans de carrière professionnelle. On peut dire que vous repartez ensuite au pays avec l'esprit tranquille. J'ai eu la chance, d'abord, de jouer dans un club comme ça. On a des supporters qui nous suivent partout. Et puis, voilà, la deuxième chance aussi, c'est elle, c'est mon épouse. Je l'ai emmenée avec moi ici à Nômea. Sur la pré-carrière, le fait de retourner finir votre carrière au Gazellec, c'est aussi remercier tout ce que le club a fait pour vous ? Oui, un peu ça, parce que, mais, c'était une famille le Gazellec. Moi, j'étais un enfant du Gazellec. Je me considérais comme ça. Le retour au pays avec votre femme, comme vous l'expliquiez, pour votre vie d'après carrière. Par contre, le foot restera toujours présent. Vous allez devenir entraîneur, essayer d'aider les jeunes à pourquoi pas tenter l'aventure, et notamment à Christian Carameux, si vous pouvez nous en dire plus, qui est en 80 ans. J'avais de très bons jeunes à Gaïcha. Christian, il jouait à Gaïcha. Il y avait d'autres aussi, il y avait Joshua Wamai, Pierre Raouzou. Il y avait, oui, c'était les trois qui étaient aptes à partir. Ils sont partis. Christian, vous connaissez les qualités qu'on a. On est partis en l'âme tous les deux parce que j'étais ami avec Budzanski, Robert, et avec Coco Suede aussi. Après, c'était une facilité pour le faire rentrer à Nantes. Mais au début, il était un peu sauvage, il ne voulait pas suivre la discipline. Lui, c'était le canac de la brousse. Mais après, il s'est assagi, comme on dit. puis voilà, il est rentré comme il avait du talent. Le talent, il n'a pas sur tout le reste et voilà. Il est devenu international auquel on est la suite de la carrière. On va finir ce portrait de vous, Marc Annenkaz, sur cette belle carrière. Vous êtes un dernier mot. Quelle image, vous, qui avez connu les sommets, vous regardez maintenant, vous faites du football calédonien. Vous avez été aussi champion, enfin, en tout cas, vainqueur des Jeux du Pacifique 63. qu'est-ce que vous avez fait du foot calédonien? Ben, à un moment donné, ça a baissé un petit peu au début. Puis après, petit à petit, c'est repris des clubs, ils sont structurés. On a vu Baco, Gélima, Kadek, Dokuma, Saint-Louis, Macheta, tout ça. Après, ça a structuré. Et puis après, il y a eu une baisse de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des dirigeants qui n'ont pas suivi, pas suivi, mais disons qu'ils n'étaient pas motivés comme on aurait dû l'être pour faire des grands dans nos équipes et des grands clubs. Mais c'est malheureux parce qu'il y a des bons footballeurs ici. Moi, je sais que quand je joue au foot, mon père, il était tout le temps derrière moi. et c'est une chance. Même ma grand-mère, elle me poussait à aller jouer au foot. Mais c'est bien, voilà. L'importance de la famille, en tout cas. Oui, la famille, c'est important, la famille. C'est un gain d'un soutien moral énorme. Ce qui vous a permis certainement de faire cette grande carrière. Marc, un grand merci pour ce portrait et cette... cet accueil aujourd'hui chez vous. Merci, madame Kaz. Et puis, en tout cas, c'est avec un grand plaisir d'avoir pu reparcourir un peu votre grande carrière. Faites un dernier mot aux supporters de foot calédonien. je leur souhaite d'aller sur les terrains parce que le foot calédonien a besoin d'eux. de foot calédonien. Mme Kaz. Mme Kaz nous a rejoints pour évoquer cette petite anecdote par rapport à Christian. Marc, il a failli ne pas partir. Il a failli ne pas partir mais comme bon... Mais lui, il a raisonné un petit peu. Voilà, c'est pour ça qu'il a réussi à démarrer. Sinon... Je l'avais... Je l'avais dit qu'il y a son frère Marcelin. J'ai dit que je donne jusqu'à 11h pour qu'il vienne chercher son billet pour partir. Après, il est arrivé ici. Il a frappé timide. Après, on est parti du robart. Il était très timide. Il n'osait pas partir. Vous avez réussi à le réconforter dans ce départ ? C'est-à-dire, c'est lui parce qu'il a dit bon, si tu ne veux pas partir tant pis pour toi et puis voilà. Marc, votre expérience de partir très loin comme ça, ça a aidé Christian à... Oui, ça a aidé par Christian tout seul. Il y a d'autres... Et puis les autres, il y a des autres. Il y a Aux-Soupières, il y avait... Il y avait un autre que j'ai fait... Il y a Antoine pour ce moment. Oui, qu'on m'a arrêté. Il y avait Ima Perri, Paul Aux-Soupières, Pierre Ouamai, toute la culte. Vous avez été d'une aide précieuse pour les réconforter dans ce départ loin. Oui, tout à fait. Et puis la Corse, c'est bien la Corse. Ils sont allés à Bastia. C'est bien. Ils étaient allés chez eux. Ils n'ont même pas été dérangés parce que ils étaient déjà à l'aviance. Les Corses, ils les prenaient comme quelqu'un de la famille. On met la région plus à la famille. Le Corses, c'est tout. C'est une autre qui fait à la famille. Sous-titrage FR ?